Musique Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes Ca fait quand même bizarre en vrai de vrai moi qui joue depuis la bêta du jeu De voir revenir ce piccolo là Sincèrement ça fait quand même un petit quelque chose Donc voilà comme vous l'avez vu, comme vous l'avez su Ce personnage a obtenu son éveil Zenkai les amis Donc on est parti pour le tester aujourd'hui pour un petit peu ce qu'il vaut Même si dans la lignée des Zenkai actuellement free to play ça reste plus ou moins une catastrophe Mais malgré tout c'est un personnage qui quoi qu'on en dise est emblématique Vraiment pour Dragon Ball Legends Et ça fait vraiment bizarre Donc vous voyez au niveau des étoiles, je l'ai pas 14 étoiles, je l'ai 10 étoiles On l'a mis Zenkai 6 les gars comme d'habitude Avec l'arbre monté à fond Maintenant les arbres sont très faciles à monter Vous allez voir que ce perso là a 14 étoiles Zenkai 7 Il a des stats de malade mental C'est un des personnages, sachez qu'il a le meilleur pool de stats Non transformation du jeu C'est à dire que vraiment non transformation c'est un des meilleurs Zenkai du jeu en termes de statistiques On est d'accord, les statistiques ne font vraiment pas tout Même loin de vraiment juste avec des stats tu fais rien Mais malgré tout, là où c'est intéressant c'est quand derrière tu vas placer du pivot Quand tu vas mettre du pivot avec autant de stats ça va être énervé Quand tu vas mettre des équipements attaque pure ou des choses comme ça Ou même des équipements tout court qui ont des grosses augmentations Ça va être énervé Parce qu'en fait tout se cumule Le fait d'avoir des grosses stats c'est vraiment l'effet boule de neige qui peut être fort Et les passifs forcément Donc l'aspect qui maintenant elle met un malus Peut-être qu'elle ne le mettait plus avant je ne me rappelle plus La verte qui redonne du ki etc Et vous avez vu le main également qui fait quasiment rien à part soigner Enfin non rendre du ki également Donc ça c'est cool pour la gestion de ki en vrai c'est sympa Cap Z Zenkai pour les verres régénération Donc au niveau des passifs les gars c'était très léger Spicolo il n'avait rien du tout Donc on voit que maintenant soumise à cover Il réduit de 50% les dégâts infligés Et moi je vous avais dit Enfin j'en avais parlé hier en live C'est cool Mais il faudrait qu'il ait un petit quelque chose à côté tu vois Et on verra En tout cas le personnage quand il arrive sur le terrain Et s'il y a des Saiyans en face 50% de dégâts d'énergie Donc c'est un personnage qui va quand même plus être orienté Blast à noter Face au Saiyan Ensuite lorsqu'il rentre sur scène 20 de ki Encore du ki 40% de dégâts infligés C'est dispelable mais c'est à chaque entrée en scène Donc c'est pas grave Et 10% réduction Donc là ça va être intéressant Parce qu'il a sa petite réduction passive Plus la réduction sur la mise à cover Donc c'est très intéressant Si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque Tire une spé Vitesse de pioche Et moins 3 de tous les arts Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que quand même tu vas avoir la vitesse de pioche Réduire le temps à temps des allées Quand les allées subissent une blast Ou une strike Donc ça c'est très intéressant Notamment pour pouvoir revenir plus rapidement Pouvoir aller chercher la cover Et surtout mettre ta cover Pourquoi ? Pour ça Pour aller chercher Et pour subir des cartes strike ou des blasts Enfin strike, blast ou spé Et là où ça va être très intéressant Et il faut vraiment y penser les gars C'est qu'il faut absolument que votre piccolo soit tanky Parce que s'il est pas tanky Là dans la méta les gars Encaisser 4 strike ou 4 blasts par exemple du taxiborg Ça fait très mal Donc Tu peux pas trop te permettre de le donner comme ça Donc il faut absolument qu'il tank Donc on va aller essayer de mettre ça Donc ça fait 40% dégâts 80% dégâts tout court Face à Saiyan On est à 130% dégâts avec les stats qu'il a Ça va être énervé Même s'il a pas énormément d'augmentation Sauf la verte et tout Mais ça c'est un petit peu plus Voilà Du coup on va aller jouer là-dedans les gars J'ai voulu jouer avec Yajirobe Pour le petit clin d'oeil Sagazade Saiyan Et également avec Piccolo Legendro Parce que Piccolo Legendro Les gars je vous dis Il est trop fort avec les régénérations Il donne un pivot de fou furieux J'adore le perso Donc je me suis dit go tester comme ça Dans la team vous voyez Il y a 2 cabzades HP Pardon c'est déjà énorme En vrai 2 cabzades HP Mais c'est pas fini Un équipement HP ici Regardez à 7% Un équipement HP Ça c'est le nouveau équipement Sagazade Sen Qui est obtenable dans les niveaux d'équipement Comme d'habitude A 9% que j'ai eu en Z J'ai eu trop de chat les gars Enfin j'ai mis 40 ACT Après la deuxième ligne Je l'ai re-roll Enfin je l'ai augmenté tout seul Elle était à 8,90 J'ai juste besoin de faire un petit peu plus Enfin j'ai eu trop de chance Vraiment effectivement j'ai eu trop de chance Encore de l'HP Et là encore Encore de l'HP Donc ça va être Là il va avoir beaucoup beaucoup d'HP Donc forcément ça va être plutôt sympathique Donc c'est parti Est-ce qu'on va pouvoir se faire plaisir dans l'adder avec les picolos Comme d'habitude Sur toutes les matchs comme ça N'hésitez pas à me donner des avis de showcase De vidéos Peu importe Que vous voulez voir arriver sur la chaîne Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Comme d'habitude ici On est là pour prôner le divertissement D'où la team un petit peu fun ici Donc c'est parti Allez Ok je vais là chercher cette première game Opti Avec une team plus ou moins optim Même si c'est stylé Ce qui va jouer les gars Mais ok Donc ça c'est plutôt cool Donc on n'oublie pas Face à Saiyan On a 50% des gars Sachant qu'en face Tout le monde est Saiyan Donc on a 50% des gars Blast J'ai mis Gotenx Plutôt que Yamcha en KabZ Parce qu'on est quand même plus sur une KabZ Blast Donc c'est pour ça Et ne m'en a pas de mettre Piccolo De mettre Buzenkai Je n'ai pas Buzenkai les gars Ok Donc on est parti Je pense que la team va avoir énormément d'HP Je rappelle Il faut qu'on prenne des cartes 4 si possible Blast ou Strike Même SP Et derrière Là on aura 120 ou 130% des gars Je vois pas comment il pourrait ne pas faire mal Clairement ce qu'il faut avec ce Piccolo Les gars C'est se faire taper Prendre des dégâts Et après Bah go En vrai Comme ça après tu te soignes Et tu mets pas mal Ok Vous savez quoi Regarde On va essayer un truc On va essayer un truc Là on va SP Comme ça on met la super saignée Donc c'est carré Et là maintenant voilà On prend une carte Non On prend deux cartes Je pensais qu'il y avait break Ok Est-ce qu'on va en prendre plus Ça serait bien Trois On prend la quatrième On a pris trois C'est pas très grave en vrai C'est pas très grave On est pas allé chercher la vitesse du plush ici Bon là par contre Il y a Jirobet J'ai pas abusé Il y a Jirobet qui va prendre le kick Oh il y a Jirobet 4 millions 1 HP Il y a Jirobet Putain Quel roi Quel roi il y a Jirobet Parfait ça Ça va pas On a une réduction de temps d'attente quand même Et avec le personnage d'ailleurs Waouh Ça c'est très intéressant Parfait d'audit On peut aller chercher la vitesse du plush Avec le perso Vous savez quoi Là on va se laisser taper Franchement c'est juste vraiment Pour choquer ce piccolo On va se laisser taper Moi quoique On est pas obligé Moi je vais peut-être pouvoir Rising Rush Si jamais je le fais pas Evidemment C'est plutôt sympa Je rappelle qu'ici On est pas allé chercher la vitesse du plush Sur le perso Vous voyez il fait mal en blast Mais pas que Il fait mal plutôt 3 millions Ah il doit avoir 3 millions 8 HP Parce qu'il est pas full life là Ok donc là il faudrait qu'il nous mette midlife Et derrière on donne piccolo légende road Et là on est trop bien Là on va chercher notre dernier boost Il nous a manqué un Et là il faut qu'il nous mette à 50% HP Donc c'est pas le cas encore Non 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 Oh non je suis pas Oh non Je dois être à 50,1% Et comme par zard il ulti Donc je peux pas le laisser C'est terrible parce qu'il nous a la gueule C'est n'importe quoi Je sais pas si il y en a qui ont compris Ce qu'il a voulu faire Et ce qu'il vient de se passer C'est assez lunaire Ok Parfait Ok c'est des bons dégâts en vérité Ok donc là il nous met Attendez Est-ce que là il nous lock Voilà Parfait Donc là on est allé chercher les fameux boost Enfin la vitesse de pioche C'est extrêmement important La vitesse de pioche On a la verte pour augmenter de 50% les dégâts des SP Sachant qu'on va piocher une SP Ça va plutôt bien fonctionner avec les Géros B Franchement On va y être temps à temps Mais ça va me mettre là dessus Oh putain mais ok D'ailleurs avec la mort de Piccolo et Gendro On aurait pu passer sur du Sur des boosts assez énervés quand même Ok Après ça reste badak quand même Donc c'est pas non plus mal Super saigné ici On va prendre le kill Ok Ça reste plutôt sympathique ici Pas mal tanky De toute façon on a fait tout ce qu'il fallait pour le mettre en place Non mais faut pas vraiment le jouer comme ça Mais ouais C'est ok quoi Je vais pas enflammer Pour l'instant on va voir la suite Bon il faut évidemment pas perdre à l'idée les gars Que bah aussi je l'ai que 10 étoiles Et ça c'est une vérité Ça joue énormément Parce que là on parle quand même Qu'il aurait plus de 10 000 de stats offensives Enfin je veux dire c'est vraiment vraiment une différence Et même le fait qu'il soit pas Zenkai 7 Donc là Je vais pas dire qu'on est au minimum de sa force Mais bah 10 étoiles Zenkai 6 C'est pas la même chose que 14 étoiles Zenkai 7 Il y a clairement une énorme différence Mais ça l'a pas empêché de mettre des bons dégâts Sans être non plus Bon allez let's go Non franchement c'est Là la team déjà Là la team elle est fun à jouer On est bien d'accord Mais euh Ok ça fait mal ça Ok Donc là vous voyez là on a l'anti-tag Mais on a que ça On a l'anti-tag et les boosts de Je crois que c'est les 40% Mais on est quand même très loin d'avoir tous les boosts Ouais c'est bon dégâts en vrai Sachant que c'est un perso défense Qui en plus ça n'est pas du tout optique Enfin là Là on va aller chercher un boost Regarde comme il tente le végétard Regardez Là les dégâts on les prend sans aucun problème Tous les jours de l'année je les prends Allez hop Et je crois qu'il nous manque un boost Mais c'est juste que j'ai fait ça comme ça D'ailleurs regardez Piccolo qui va revenir assez rapidement C'est intéressant quand même Ok Faites voir un petit peu ça là Ouh Ouh Ça a fait mal ça quand même Ça ça a fait mal par contre On peut pas dire le contraire Ok alors soit on a donné Jirobé sur S'il nous raise in rush Mais là on va aller chercher 50% Ah putain franchement on lui a fait mal quand même Ok Et Jirobé qui a vraiment bien tanké ça en vrai C'est énervé Qu'est ce qu'il a fait ici Je sais pas s'il est toujours lock Mais on y va Parce que je sais qu'on la lock Mais je sais pas si Si je pense Bah là il est mort par contre Jirobé qui est le roi Il est vraiment Franchement mécaniquement Et Jirobé c'est vraiment sympa ce qu'il fait Ok Et bah vous savez quoi Sur une cover de Vegeta Alors il est que Zenkai 5 Mais j'aimerais bien voir Et bah voilà On a le main pour soigner Donc là on a 3 millions d'HP Enfin en termes de soins La team s'énervée Parce que même Il y a Jirobé soigne sur les vertes notamment On va vous dire que Là pas tout de suite Pas tout de suite Voilà rising rush pas tout de suite Parfait Oh il a fait le truc parfait pour nous Il a rising rush au moment où il fallait pour nous C'est trop bien Ok let's go Donc ça c'est vraiment top Ça c'est vraiment vraiment top Comme ça d'ailleurs on va aller chercher Je crois qu'il donne un pivot aussi Enfin je sais plus quand il meurt Mais en tout cas il donne la vitesse de pioche Ça c'est sûr et certain Donc dans tous les cas Plutôt pas Alors on va le voir ici Dégout augmenté Vitesse de pioche Donc on a Ok Il faudrait vraiment pas que je me fasse Le petit piccolo par contre Parce que Pas de spé 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 J'ai trop peur les gars Il est trop fort ce migaté dans ces situations là Par contre on va le spé derrière je pense Ah mais là je peux pas le tanker Et ouais Fort dans cette situation là Migaté il n'y a rien à dire C'est vraiment un perso Assez énervé Ok là on n'a pas l'augmentation des spé De la verte Mais on va quand même la mettre en vrai Je suis trop mal joué Oh je m'en veux tellement Je suis trop mal joué Je voulais Blast Et en fait J'ai cliqué sur la Blast Au moment où il avait été à potir Et donc du coup Vu que j'ai fait le pas de côté Ça m'a fait esquive Mais les migaté qui campent comme ça C'est 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 Alors là par contre les gars On mange Gucci en vrai Parce qu'il n'y a que du Saiyan en face Également il y a un Saiyan bleu Donc forcément face à un Saiyan bleu Qui est VB Ça risque de faire extrêmement mal Donc le but c'est de prendre des cartes Comme on a vu Bien tanker Mettre le off tank en place Une fois qu'on a mis une cover si possible Bah derrière je pense qu'une fois que tu as cherché tous les boosts En fait une fois qu'il les a C'est bon il les perd pas avec le temps ou quoi Donc ça c'est sympa Faut juste les stack au début de game Et après le perso il roule plutôt pas mal je pense Bon on est bien d'accord je pense Face à Saiyan ça va être un bon personnage en vrai Mais hors Saiyan ça va être un peu compliqué je pense Personnellement Il met en place son tag Alors ça ça me va complètement Ça ça me va complètement Parce que derrière et puis quand on est en tâche type Ok Franchement j'ai limite envie de faire exprès de prendre les dégâts Pour le personnage On va strike Vous savez quand on va strike Au pire ça fait de la merde Donc là on devrait prendre des cartes Allez une Deux Trois Et même on va aller chercher 50% du coup Ok parfait On a le soin sur le main On a le soin de l'agir au B sur une carte verte Donc il n'y a pas de problème les gars On est bien On réduite en attente ici Il va revenir plus rapidement que prévu Ok Là ça va faire mal On va peut-être pas tuer mais ça va faire mal Ok Ok 2 millions 2 Putain par contre après la verte Je pense que ça va faire vraiment mal Après la verte le perso doit faire vraiment vraiment mal par contre Ok On l'a attrapé ici Je crois qu'on a la vitesse de pioche Donc ouais Non il faudra pas face à scène C'est des moules Oh non j'ai trop mal joué Je dois mettre Yajirobe à ce moment là les gars Ok Yajirobe et main Parfait Yajirobe il fait vraiment mal en vrai Avec ses 4 millions 1 HP Non mais sérieux cette blague C'est quoi ce perso en vrai Ok Parfait Je rappelle qu'il n'y a pas la jauge unique ici On s'en doutait légèrement de ce qui allait se passer On va laisser On va mettre Piccolo et Jean de Rode Il va devoir Rising Rush pour aller le chercher Ça me bat Ça me bat Ça me bat Ok Yajirobe SP Je pense que c'est game Je pense que c'est game Donc franchement il a fait des bons dégâts sur VB quand même Franchement pour 10 étoiles Il a fait quand même des bons dégâts sur VB Ça arrive pas overpété Mais c'est là que tu vois que Si t'es pas face à Saiyan Le perso il doit vraiment pas mettre des gros dégâts Parce que là on avait quasiment tout de dispo On avait quand même pas mal de pivots dans la team Donc si t'es pas face à Saiyan Le perso c'est pas un bon pic je pense En vrai ça c'est le genre de matchup qui est incroyable Mais en fait j'ai de la chance dans la vidéo Si je croise que des Saiyan Après en même temps c'est une méta où il y a quand même énormément de Saiyan On va pas se mentir C'est une méta largement Saiyan Mais je pense qu'il est pas assez punitif Genre je trouve qu'il devrait être beaucoup plus punitif C'est à dire que quand t'es face à Saiyan Je sais pas pourquoi Mettre un lock Piocher une SP Pas uniquement quand t'es au dessous de 50% Enfin faire un truc un peu supplémentaire Que seulement un bout de dégâts Parce que je trouve que c'est presque pas assez punitif Mais après il a des mécaniques comme la vitesse de pioche L'augmentation du coup des SP Enfin d'augmentation des dégâts SP Quand tu vois il fait vert de SP Il fait mal par contre ça il n'y a pas de problème c'est indéniable Après on va pas se mentir On pourrait se dire est-ce que c'est un Zenkai d'anniversaire Bah la réponse C'est non hein malheureusement Enfin c'est un Zenkai d'anniversaire Ce que je veux dire par là c'est que C'est un peu décevant quoi Pour un Zenkai d'anniversaire quoi Je pense qu'on est plus ou moins d'accord On est un peu d'accord Ça c'est un peu assez je pense Ok alors là C'est le moment où ça va être très fort de Piccolo Oh non il se paie tout de suite Ok je sais pas pourquoi Là c'est bon ça aurait pu être intéressant pour nous avec Piccolo en vrai On doit avoir des cartes Ok Ok on met Yajiro B ici Le problème c'est que là on n'arrive pas trop à setup Piccolo pour l'instant Je vais pas Rising Rush Parce que Le problème de Rising Rush les gars c'est que ça sert à rien Je suis là pour faire un showcase et malheureusement ça servira à rien Ok Allez on prend une carte Faut pas en prendre deux trop les gars Deux Ça va en vrai il a l'anti-tag les gars Là en face n'oubliez pas 3 Et 4 Est-ce qu'on est sous les autres Oh là La barre des 50% Oh non Regardez mais la barre des 50% Là c'est bon Ok Putain me fait chier Mais je vais donner Yajiro B les gars Si j'ai pas envie de perdre Piccolo à ce moment là Ok Bon le fait de pas avoir erreur Je pense que ça va nous coûter la game Mais bon c'est pas grave Ça va le faire Ça va le faire On a encore du soin sur le main Mais par contre Là je vais devoir 1v3 Ou quasiment avec Piccolo Sans qu'il peut me dispel Donc bon c'est un peu chiant pour certains boosts Ok Et bah ça peut être le tournoi de la game 1m8 il est mort Dommage il y a pas de pas côté Dommage il y a pas de pas de côté là dessus Oh là là let's go Oh let's go l'erreur Et là derrière Bah voilà Bah voilà Vous savez ce qu'il va se passer On va peut-être faire la remontada ici Grâce au kill qu'on a mis sur Gogeta C'est extrêmement sympathique Les deux gars sont sympas On lui a mis un En fait on l'a tué un peu large quand même On l'a tué on était large Mais bon en même temps Bon Là on avait Avantages type Boost de dégâts Anti-tac Enfin là Si on ne tue pas Ça ne sert à rien de jeu le perso là C'était terrible Ok Là regarde la réaction de temps à temps Ça c'est Je ne peux pas vous la montrer Parce qu'il se paye direct en fait La réaction de temps à temps Qui est très intéressante en vrai De Piccolo pour ce moment là Qui double se paye avec Badak comme ça Ok Bon bah Fin de game Fin du showcase Je ne sais pas quoi en dire Ouais Il y a des moments Où il capte des trucs sympas et tout Mais ce ne sera clairement pas Dans Zenkai Qu'on va voir dans le ladder Après encore une fois Je ne l'ai pas assez étoilé Avec plus d'étoiles et tout Les gars il ferait beaucoup plus mal On est bien d'accord Mais malgré tout Dans tout ce qu'il fait Niveau mécanique et tout Je pense que ça ne suffit pas assez Pour qu'on voie vraiment la ladder Ça reste un bon Zenkai C'est à dire qu'on est quand même Au niveau du Great Sermon Tout ça On voit que Végétal Violet Par exemple Ils ont un petit peu monté Au niveau Zenkai Voilà mais c'est pas grand chose Mais c'est un petit peu Voilà Mais on en espère un petit peu plus Qu'on est quand même Pour un anniversaire Donc bon Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Comme d'habitude Je vous fais des gros bisous Voilà J'espère que vous aurez kiffé Ce showcase assez rapide 13h30 J'ai déjà tourné les games Au bout de 30 minutes Après le reset Donc ça fait plaisir Voilà Prenez soin de vous les gars C'est important Et profitez du soleil